... On parle aujourd'hui des principes transdermiques avec le docteur Anne Lepilouer-Prost de Marseille, le docteur Hans Lobach qui est entre Paris et... Plutôt entre Strasbourg et Genève maintenant. Strasbourg-Genève. Et puis donc moi je vais modérer, je suis le docteur Noé, je suis installée à Cavaillon. Alors tout d'abord ces systèmes transdermiques, à quoi ça correspond exactement ? Quel est leur intérêt ? Est-ce qu'au niveau sémantique, est-ce qu'on parle de transdermique, de transépidermique plutôt ? On va poser cette question au premier au docteur Anne Lepilouer-Prost. Merci. Alors à la première question, pourquoi ? Parce que le stratum corneum est une barrière qui n'est pas franchissable par les molécules hydrophiles à partir du moment où elles ont un poids de plus de 500 daltons, ce qui est quand même assez fréquent. Pour éviter cette barrière et pouvoir pénétrer dans la partie superficielle du derme, on essaie de faire de la microporation avec nos appareils au niveau de l'épiderme. Donc effectivement, ce sont des principes transépidermiques, mais qui apportent en dermatologie en tout cas les molécules au niveau du derme superficiel. Si on utilise des aiguilles très longues, des paramètres très forts, on va effectivement être dans le transdermique. Et à ce moment-là, on a une pénétration systémique beaucoup plus importante puisque l'on va au petit vaisseau du derme réticulaire. Et à ce moment-là, ça n'est plus la même chose. C'est par exemple plus pour des vaccinations ou pour des traitements de hypofertilité, c'est-à-dire en dehors de la dermatologie que ces principes sont utilisés. Et la deuxième question, donc, j'ai répondu. Tu y'as répondu, puisqu'en fait, je disais, effectivement, ce qui nous intéresse le plus, c'est transépidermique, parce qu'on veut apporter des molécules qu'on pose à la surface de la peau au niveau d'hermique en évitant le stratum corneum. Et donc, on parlera plutôt, dans ce qui nous intéresse, de systèmes transépidermiques. Donc, à toi, Hans, si tu pouvais nous détailler un petit peu les différentes possibilités. Il y a des différentes possibilités, en effet, pour maintenant microporer ou créer des trous dans cette barrière épidermique qui est le stratum corneum, comme Anne a déjà développé un peu. On a, par exemple, je crois, ça bouleversait quand même bien cette monte de transépidermal drug delivery. C'était cet avenir de fractionné ablatif. Je crois que ça a commencé vraiment à monter un peu cet intérêt dans cette technique, d'essayer de faire mieux pénétrer des molécules dans la peau. Ça existe depuis quand même une vingtaine, trentaine d'années déjà, cette technique, la yontophoresse, qui est un peu oubliée, malheureusement, qui marche encore très bien. Il n'a jamais vraiment pris l'ampleur qu'il méritait de mon connaissance, malheureusement. Mais maintenant, avec cette technique d'ablatif fractionné, on a quand même une utile où on fait quasiment un trou dans cette barrière épidermique et surtout une barrière stratum corneum, si on veut, même dans la barrière jusqu'en derme profonde. Ça, c'est quasiment le classique maintenant pour nous. Par contre, on a aussi développé autour maintenant des nouvelles techniques pour mettre des molécules à travers cette barrière épidémique qui sont, par exemple, l'ultrason avec une porvation de la barrière, qui sont, par exemple, aussi la radiofréquence et qui sont aussi le fractionné non-ablatif. Tout ça pour augmenter la perméabilité de ce stratum corneum. Il y a une étude de Hedersdal qui est sortie dans le JAD en 2016 qui a comparé un peu cette technique différente. Mais je crois qu'il faut quand même encore augmenter un peu notre savoir et surtout le savoir autour de quelle est la molécule il y a pour quelle technique. Ça, c'est pour moi vraiment encore un peu la situation où on a maintenant beaucoup de savoir autour de A et là, par exemple, ou le mal. Malheureusement, parce que là, c'est quand même beaucoup moins cher. Et puis, si on apprend un peu plus sur cette molécule-là, déjà, ça peut nous pister un peu pour les autres molécules. Mais je crois que chaque molécule qu'on essaie de mettre dans la peau, il y a des techniques plus ou moins compatibles. Oui, compatibles. Et ça, c'est vraiment quelque chose de l'avenir où il faut que les chercheurs continuent un peu pour pousser ça vers l'avant. Est-ce qu'on a pu quantifier le gain de perméabilité, entre guillemets, c'est-à-dire entre la différence qu'on peut avoir lorsqu'on met les molécules en surface de la peau et ce qu'on obtient en profondeur ? Et donc, pas seulement en termes d'efficacité clinique, mais une quantification réelle avec des marqueurs ou pour savoir un petit peu ce qu'on peut attendre des différentes techniques. Est-ce qu'on a pu, par exemple, dans le cadre des lasers fractionnés ablatifs, voir quels étaient les paramètres ? Est-ce qu'il faut faire, je pense qu'on connaît un peu la réponse, des petits micro-puits assez espacés et pas trop profonds, quelque chose de plus rapproché, plus dense ? Quelle est la technique qui semblerait la meilleure pour obtenir les meilleurs résultats ? Oui, c'est intéressant. Je prends peut-être la première partie de la question. Est-ce qu'on a pu quantifier tout ce qu'on met dans la peau ? Et là, heureusement, maintenant, les pharmaceutes, ils sont quand même très, très élaborés dans la quantification des molécules dans des petits endroits très spécifiques dans la peau. Il y a le professeur Kalia, qui est à l'Université de Genève, qui a un modèle exquisite de mesure quantitatif des molécules dans la peau. Il a montré ça depuis 2008 avec, par exemple, l'idocaine, où il peut vraiment déterminer exactement la quantité de l'idocaine dans les couches différentes de la peau, dans des endroits très spécifiques qui sont autour des MTZ, cette micropuie, la Microscopic Treatment Zone. Et ça, c'est vraiment une capacité que les pharmaceutes ont, mais malheureusement, on n'a pas encore pu faire le lien entre eux et nous. Et à Genève, par exemple, on commence à travailler sur ça pour quantifier vraiment les molécules qu'on met dans la peau avant qu'on va dans les essais cliniques. Oui, bien sûr, et notamment pour l'idocaine, c'était important. Ils avaient mesuré l'idocaine et son principal métabolite pour être certain de ne pas arriver à des doses toxiques. Puisqu'une fois que ça a franchi le stratum corneum, même si c'est déposé en superficie au niveau du derme, ça peut avoir un passage systémique. Et ça avait montré qu'on était très, très loin des doses toxiques. Et en fait, pour chaque molécule, les paramètres à utiliser sont différents, notamment en termes d'espacement, suivant la taille de la molécule, ce qui paraît logique. Donc en fait, chaque molécule qui aurait un intérêt à être utilisée de cette façon-là, et elles sont très nombreuses actuellement, on va peut-être y venir juste après, devrait bénéficier d'études, tout d'abord, pour déterminer l'augmentation de flux, en fait la biodisponibilité dermique qu'on obtient par la technique de micro-opération avec tel appareil et avec tel paramètre. Alors, je voulais aussi qu'on parle peut-être des véhicules qu'on utilise pour justement mettre ces molécules en surface. On a l'habitude de mettre des crèmes sur la peau. Je pense que c'est tout à fait inadapté dans ce cas de figure, qu'il faut plutôt mettre des produits qu'on utiliserait plutôt en intraveineux, par exemple. Mais bon, tout ça, ça reste très théorique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, 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 en ce qui concerne... Bon, moi, j'ai travaillé un petit peu sur les risques. C'est vrai qu'il y a eu des... Enfin, une publication où, après l'utilisation de micro-needle et d'un vitamine C-sérum quelconque dans un centre de beauté en Espagne, je crois, il y a eu trois cas de granulomes, mais gravissimes avec signe systémique qui ont résisté à tous les traitements. Donc, il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Ce qu'on peut utiliser de façon sécuritaire, je dirais, toutes les drogues que l'on met en intra-lésionnelle. Donc, par exemple, c'est vrai que pour la corticothérapie, je préfère utiliser le kinacord, donc le triamcinolone acétonide, plutôt qu'une crème cortisonnée. Quoique là, pour les crèmes, on les met sur l'eczéma, donc on la met sur la polésée. Donc, tout ce qui peut, en théorie, être mis sur polésée peut être mis après micro-opération. Tout ce qui peut être injecté en intra-vénome, bien sûr, en intra-lésionnelle aussi. Après, c'est plus compliqué. Et il y a eu notamment des études qui ont montré que certaines choses, le maquillage, certains filtres chimiques, solaires, etc., ce n'était pas forcément très intéressant de les appliquer après micro-opération, qu'on pouvait avoir des effets délétères. Oui, je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire grand attention parce qu'on change la barrière de la peau dans une façon significative. Et avec ça, on a, par exemple, un problème très simple. Si on utilise le fractionné ablatif pour la réjuvenation, qui est le quotidien dans beaucoup de médecins, et on insiste quand même à la protection solaire après cette intervention pour les patients. Sachant maintenant qu'on a ouvert la membrane cutanée pour se protéger contre ces molécules plutôt grandes qui sont allergènes, on ouvre maintenant, on applique des crèmes qui ne sont pas produites pour pénétrer dans la peau. Par contre, on conseille aux patients de les mettre tout de suite après les fractionnés, les tréments fractionnés. Je pense qu'il faut attendre deux ou trois jours. C'est ça, il faut attendre avec des... Il faut bien surtout soigner la peau après quand on a fait le fractionné ablatif avec des crèmes plutôt neutres comme, à la limite, peut-être encore la vaseline ou, si vous voulez, la fusiline en pommade pour quelque chose qui est un peu plus agressif déjà. Mais à la limite, vous voyez, tout ça, ça reste un peu... Oui, on n'a pas assez d'expériences pour dire je peux utiliser tel et tel produit avec mon technique fractionnée ablatif. Il faut qu'on augmente notre savoir, il faut qu'on commence à collectionner les données, il faut qu'on commence à suivre les cas qu'on a traités avant qu'on puisse dire oui, ça c'est en effet sécuritaire. Jusque-là, il faut être très prudent avec tout ce qu'on met sur la peau pendant les jours avant que la réépidémisation soit faite. La réépidémisation soit faite et ça prend, si on regarde l'histologie, ça prend, par exemple, l'ablatif pas trop poussé, ça prend 3-4 jours. Mais ça dépend aussi des paramètres qu'on utilise, l'appareil qu'on a. Vous voyez, c'est très, très compliqué. Ça devient quelque chose qui est très individuel. Et c'est sûr qu'en pratique, pour avoir fait pas mal de lasers, fractionnés ou non, ablatifs, en général, on met de suite des crèmes, entre guillemets, dites apaisantes ou cicatrisantes, on met de l'écran solaire, on demande au patient de le renouveler toutes les 2 heures. Et donc, pour l'instant, on touche du bois, on n'a jamais eu de problème particulier. mais c'est vrai que conceptuellement, c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit et qu'on n'avait pas au départ. Je crois qu'il faudrait juste collectionner les données. C'est tout ce qu'on a besoin, qu'on ne fait pas en ce moment. On n'a pas de visibilité. On n'a pas de visibilité et ça, c'est dommage. A priori, il n'y a pas trop d'ennuis parce que franchement, il n'y a pas de publication à part cette publication sur le centre de beauté. Oui, mais peut-être aussi il y a des gens qui en ont des ennuis et qui ne publient pas parce que c'est quand même lourd, il faut écrire. Ils ont déjà ennuis avec le patient. Ils sont contents que le patient n'ait pas publié parce qu'aussi publier ça, ça donne de mauvaise presse pour eux peut-être aussi. Alors, ils en hésitent plutôt. C'est sûr. Alors, pour conclure, on va peut-être donner simplement un petit panel de ce qui peut être fait, des principales indications, les kéloïdes, etc. Ah oui, c'est dommage. Oui, oui, effectivement. Donc, il y a beaucoup de choses en dehors de la PDT intensifiée avec le mal-lala. Dans le domaine de carcinologie, on a également des études qui ont été publiées avec l'imicuimode, avec l'ingénolme et butate qui permettent pour l'imicuimode de diminuer le pourcentage de 5 à 0,4, etc. Le méthotrexate avec des espoirs dans le psoriasis. Beaucoup aussi de choses avec le triamcénolode acetonier, c'est-à-dire les corticoïdes. Dans la cicatrisation, mais aussi dans les maladies fibrosantes, et, par exemple, granulomanulaire, pourquoi pas. Après, on a également eu des publications avec le timolol pour des émangium. Donc, des auteurs ont d'abord fait la micro-opération, puis le timolol, puis le laser à colorant pulsé avec plus d'efficacité. Qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Beaucoup de choses en esthétique avec des anti-alopétiens, du PRP, de la toxine botulique, etc. Et on peut très bien imaginer des antioxydants aussi, l'acide hyaluronique. Et puis, enfin, surtout, beaucoup d'espoir pour les cellules. Et notamment, donc, ça avait déjà été publié. Et là, il y a une étude récente de Thierry Passeron qui vient de montrer qu'avec du micro-needling ou de l'ablatif fractionné, on pouvait tout à fait faire passer des mélanocytes. Et ça donne de grands espoirs pour les greffes photologues de mélanocytes dans le vitiligo. Bon, juste que deux petits commentaires. C'est important qu'on comprenne que tout ce qu'on fait là, c'est hors AMM. Tout ce qu'on fait, si on applique le mal à la, en façon intensifiée avec le laser CO2 ablatif ou herbio-méac ablatif, vous êtes hors d'AMM. Vous faites quelque chose qui n'est pas accordé, n'importe avec quelle molécule. Ce sont des publications qui sont faites. C'est souvent dans des études qui sont faites. Si vous avez des soucis après, ça tombe sur vous. C'est important. Dans de nombreux domaines, on est hors AMM. Je suis d'accord. C'est juste important qu'on est clair sur ça. Il y a quand même suffisamment de public. Chaque médecin est libre à faire ce qu'il veut, qu'il aussi lui juge être raisonnable. Moi, je fais moi-même et c'est important qu'on insiste sur le fait. C'est hors AMM et c'est juste parce que c'est publié. Ça ne veut pas dire que c'est sécuritaire à faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont publiées par intérêt financier, par intérêt personnel et ce n'est pas toujours entre guillemets la vérité. Il faut juste mettre un peu les choses à part. Ça, c'est important. Il faut prendre les bonnes études avec des bonnes études contrôlées. Peut-être aussi des choses qui sont déjà publiées par plusieurs équipes. Deuxième chose, juste pour terminer, c'est très intéressant avec les crèves moulinsuétaires. Demain, ici, demain matin, pendant ce groupe de groupe laser français avec la collaboration avec l'ESLD, on aura une session de Tania de Vietnam qui utilise cette technique, exactement, les grèves moulinsuétaires avec le fractionné ablatif pour répigmenter la peau de la radiodamite chronique. Chez les enfants en Vietnam qui ont eu un traitement à phosphore radioactif dépigmenté des années après et elle va nous montrer les résultats qu'ils ont et ils ont des bons résultats. Bon, on y sera. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada